Salut, c'est Willy ! Salut, c'est Mulot. Pourquoi Mulot ? C'est un surnom d'ici. Parce qu'il aime beaucoup les petits souris. Non, c'est pas comme ça, vraiment. Alors, qui es-tu ? Dis-moi. Qui suis-je ? Et toi, qui tu es ? C'est un spécialiste des jeux de cartes de Bouchirot. Un spécialiste peut-être pas, mais... Bon, il connaît mieux que moi, c'est sûr. On va dire ça. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire voir un petit deck de base qui s'appelle... Le deck de base, le trial deck, Token Rambu. Voilà, Token Rambu. Alors, c'est Vanguard. Moi, j'ai joué à l'époque des dinosaures, comme d'habitude. L'époque des dinosaures, exactement. Comme je suis né au dinosaure. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que le mieux, c'est qu'on ouvre les paquets et qu'on fasse voir pour les... Oui, on va voir... Si on connaisse un petit peu les cartes une par une. Exactement. On va essayer de faire... Comment dire ? De vous faire voir, donc, avec le petit système qu'on a fait, si ça marche. Oui, on espère. Oui, de vous faire voir un peu les cartes une par une. Et puis après, tu nous expliqueras comment on joue, je pense. Comment on joue, exactement. Pour une première partie. Allez, ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que c'est Vanguard ? Alors, Vanguard, c'est un univers... Vanguard ou Vanguard ? C'est Vanguard. Chacun le dit à sa manière. D'accord. Mais, alors, c'est un animé à la base, donc, d'un jeu de cartes, un peu comme Yu-Gi-Oh. Et c'est basé sur plusieurs clans. Donc là, il y a 25 clans, je crois, différents. Chaque clan est différent. Vous avez des bébètes, vous avez des hommes du cirque, et là, c'est des samouraïs. Alors, ce qu'il veut dire, en fait, c'est que c'est un jeu qui vient du Japon. Exactement. Voilà. C'est un jeu qui n'a pas d'occurrence de couleurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleurs comme magic ou d'énergie. Vous jouez des clans. Vous jouez contre, on joue des clans. Alors, c'est les clans, c'est un peu des clans samouraïs, un peu. Exactement. On y a un peu de tout. Un petit peu design jambon... Jambon, j'allais dire. Japonais. Jambon japonais. Jambon japonais, c'est parfait. Donc, en fait, le design est différent pour chaque clan, et ils essaient de faire une thématique... Exactement. Bien, bien. Une thématique différente pour chaque clan. Exactement. Donc là, c'est Token Rambu. Exact, oui. Donc, c'est un clan qui vient de sortir. C'est le clan que je joue, moi. Exactement. Si j'ai bien compris, ils sortent une édition par an de Token Rambu. Malheureusement, sur cette édition-là, ils ne vont sortir qu'une édition par an, mais bien enrichis, on va dire. Voilà, comparé aux autres éditions. Que les autres clans, à chaque fois qu'il y a des boosters qui sortent, c'est-à-dire une fois par mois... Voilà. Ou en disant un petit peu plus, trois mois à peu près. Non, non, une fois par mois. Ah, bon, une fois par mois. Une fois par mois, il y a un booster différent qui sort. Je vous le dis, j'ai vu les stocks que j'ai, c'est sûr. Et après, dedans, en fait, il y a tous les clans. Enfin, il n'y a pas tous les clans. C'est une réunion de à peu près cinq à six clans, en fait, différents. Qui varient, c'est ça ? Exactement, ça varie selon les éditions, en fait. Du coup, si vous voulez jouer à un certain clan, il faut vous acheter une certaine édition. Voilà, il faut regarder ce que c'est. Ou se mettre avec des copains pour échanger. Exactement, c'est toujours mieux avec des copains. Et surtout, acheter aux emmènes déjà. C'est vrai. Bon, ben, on va peut-être trouver, et puis vous faire voir un peu les cartes que c'est. Alors là, en fait, d'habitude, les Vanguard, si on a le temps, on pourra peut-être faire voir une ou deux cartes autres clans. Ce clan-là, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ce sont des samouraïs. Ils sont individuels. Et ce sont des humains. Que des fois, on se retrouve avec des pingouins sortis de la jungle. Malheureusement, c'est le Japon. À côté des super chevaliers paladins super belles. Et des robots aussi. Donc on a deux decks. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire un petit défi après, si jamais on a le temps. Oui, pourquoi pas. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. On va peut-être rouvrir. Allez, c'est parti. Ouverture, comment ça se passe ? Bon, alors il y a le côté Willy, il y a le côté Mulho. Voilà. Alors du coup, on a un petit jeu comme ça. Si vous voyez. Si bien comme il faut. Donc déjà, il y a des premiums. Alors déjà, à ma grande surprise, il y a un booster dedans. Il y a un booster, oui, dans cette vidéo. Ah si, si. Il y a un booster dedans. Donc vous avez un booster de la nouvelle édition qui est sorti en même temps que le Trial Deck. Donc pour enrichir votre deck, en fait, que vous avez acheté actuellement. Exact. Alors, Trial Deck, c'est un jeu. Exactement. Déjà construit. C'est-à-dire que si jamais vous avez ça, vous pouvez déjà jouer. Pas gagner, mais jouer. Jouer, gagner des fois. Des fois, ça dépend. Il y a un autre jeu de J'Bosherod qui permet de gagner avec un starter. Oui. Wesh Wars. Wesh Wars. Voilà. Après, on a quoi ? On a un petit table de jeu, je pense. Exactement ça. Ah ! Déchiré. Bravo. Donc c'est un terrain de base. Voilà, je le présente. Ah, ça fait voir. Et juste derrière, vous avez des explications sur le jeu, en fait. Donc vous avez directement une liste. Ah, toi, t'as une liste. Alors, chose à savoir, elle est vraiment très embêtante. La plupart des jeux, on les présente parce que ce sont en français. Là, Boshirod, c'est qu'en anglais ou en japonais. Donc du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre en anglais. Parce que japonais, je ne suis pas très, très doué. La prochaine vidéo, on la fait en japonais. Vous inquiétez pas. On la fait pas. Elle se dit très allemand. Elle se dit très allemand. Voilà. Donc là, petit jeu, donc, on a dit. Vous avez aussi, voilà, dedans, une petite règle de base. Donc c'est un petit livret de base. Voilà. C'est mignon. C'est très design. Vous expliquez par étapes comment jouer. Voilà. Vous inquiétez pas, on est là. Ça résume pas mal... Exactement. Le jeu... Le... Le... Alors... Le first game, comme ils les appellent. L'avantage du jeu, enfin, le plus du jeu, je dirais, c'est le design des cartes. Il y a certaines cartes qui sont, vous verrez, pour moi, magnifiques. C'est vrai qu'on adore, on se voit, on déteste, mais... C'est un style très manga, par contre. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup. Inconvénients, les tapis. Honnêtement. Les tapis, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est des tout petits tapis. On peut même pas mettre les cartes dessus. Elles sont beaux, elles sont belles, mais du coup, ils servent à déclorer tapis de souris, presque. Exact. Malheureusement, c'est ça. Ils ont fait des petits tapis, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils auraient pu faire des tapis quand même beaucoup plus grands et plus confortables pour le jeu, quoi. Après, si jamais on détaille un peu le jeu, si vous jouez deux decks de base, super fun. Voilà. Vraiment super fun. Si par contre, on sait pas si on va faire une vidéo avec un vrai jeu contre un deck de base, c'est quasi impossible. Vous regardez la personne jouer. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme Yu-Gi-Oh ! Ils ont fait des éditions depuis très longtemps. Et si vous avez un jeu de base, même s'ils ont fait le maximum pour que ce soit un jeu jouable, si vous n'avez pas autant de cartes que votre adversaire, lui, il aura beaucoup plus de combinaisons que vous en aurez une. Peut-être qu'il y en aura 4 ou 5 dans son jeu. Donc combinaisons, c'est l'effet de deux cartes ensemble qui permettent de gagner rapidement, en fait. Ah, pas de deux, mais quelques-unes. Deux ou plus. Exactement. C'est le but. Alors, déjà, combien de cartes ont mis dans un jeu ? Alors, les cartes, donc... De même carte, je parle. Ah, de même carte, mais le même nombre d'exemplaires. Donc, les mêmes nombres d'exemplaires... C'est la réponse, parce que j'ai déjà vu, mais... C'est 4, en fait. Vous pouvez avoir que 4 mêmes exemplaires, en fait, de chaque carte, en sachant qu'il y a un extra deck, comme un peu à Yu-Gi-Oh ! Ça, c'est ce qui est à part du jeu. C'est ça, ouais. C'est ce qui va, comment dire, enrichir votre jeu. Alors, c'est pas comme un cyborg. Non. C'est comme une réserve, comme à Yu-Gi-Oh ! Ça ressemble plus à Yu-Gi-Oh ! Voilà, exactement ça. Une réserve qui permet, si votre jeu fait appel à cette réserve, de prendre les cartes de la réserve pour les invoquer, les mettre sur la table. Exactement. Un genre de petit jeu d'invocation. C'est très japonais, en fait, vraiment. Souvent, les jeux japonais, c'est comme ça. C'est ça, oui. Aussi bien, même le nombre de cartes, on voit que c'est un jeu japonais ou pas, petite anecdote. Lorsqu'on pioche souvent 5 cartes, c'est japonais. Qu'on pioche 7 cartes, c'est souvent américain ou connotation américaine. Oui, surtout. Parce que, force ou fouille, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça vient du Japon, on s'est parti en Amérique, on ne sait pas trop, mais d'habitude, c'est comme ça. La taille des cartes aussi, il fait aussi. Exactement. Là, ils ont fait des cartes type japonais, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus fines, donc les plastiques, à voir, il ne faut pas acheter des plastiques de format Magic, format US, parce qu'elles vont nager dedans. Il faut acheter des plastiques de format Yu-Gi-Oh ! Enfin, japonais. Japonais, top. C'est le format qui fait référence. Voilà. Eh bien, on va essayer de mettre la petite caméra pour faire un petit zoom et puis tu nous expliques un peu comment ça marche. D'accord, très bien. Moi, je vais mettre les cartes et puis tu lis de ton côté, peut-être, et tu me dis ce que ça fait. Alors, peut-être pas lire les effets, mais oui, on... Ben oui, expliquez un peu. Donc, on va expliquer quand même quelles unités... En fait, il y a deux types d'unités, déjà, pour commencer. On va avoir, donc, cette unité, vas-y. Je t'en prie. Voilà. Je me fais voir un petit truc. J'espère qu'on vous voit le texte. Oui, sinon, je vais le lire, mais en anglais, je suis très, très bon. Alors... Non, mais tu peux faire tradition. Donc, là, vous avez un grade 3, donc ça se voit tout en haut de la carte. Je vais vous faire voir... Ici. Voilà, exactement. Donc, là, vous avez le grade. Donc, les grades vont de 0 à 4. Donc, vous commencez toujours par... Alors, les grades, ce ne sont pas réellement des grades, ce sont plutôt des niveaux d'invotation. Oui, exactement, des niveaux d'invotation. Exactement, vous commencez toujours par le 0. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par le niveau 3. Non. Et après, c'est... Beaucoup de Bouchirot font ça, en fait. Ils essayent de faire des paliers d'invocation. C'est-à-dire, comme un peu à Hurston, pour ceux qui connaissent Hurston. Oui, exactement. Il y a les pierres magiques. Et avec ça, on peut utiliser une pierre pour utiliser un truc. Et bien là, c'est... À peu près pareil. C'est pas vraiment ça, en fait. C'est... Niveau 0, on peut mettre autant de 0 qu'on veut. Niveau 1, on pourra mettre autant de 1 et de 0. Et de 0, voilà. Voilà. Niveau 2, etc. Niveau 3, etc. Voilà. Voilà. Le 3 est le maximum qu'on puisse avoir sur le plateau. Sur la table de jeu. Exactement. Sur la table de jeu. Et après, donc, tout ce qui va être les grades 4. Donc, je t'en prie, Willy. Non, mais je vais le mettre de mon côté, tiens. J'en mets un autre. C'est juste à côté. Le grade 4, donc, ça va être toutes les cartes qui vont être dans votre extra deck. Voilà. Voilà. Toujours pareil. Grade 4. De l'autre côté. Ici. Juste ici, voilà, exactement. Donc, il y a des petits symboles aussi, juste en bas des grades. On vous expliquera ça en jeu. C'est les effets de chaque... Comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si on voit bien, parce que c'est... Ouais, c'est chaud, hein. Il y a beaucoup de textes. Il y a... C'est ça, c'est le problème. Il y a beaucoup de textes. Le problème, c'est ça. Après, à force de jouer, on connaît par cœur les textes. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de répétitions, on va dire. C'est le mieux. Ceux qui veulent un peu voir avant de l'acheter... Alors, qu'est-ce que le grade 4 ? Donc, ça, c'était... Ce qui est votre carte maîtresse, entre parenthèses. On va vous faire voir. Déjà, on a 3 grades 3. Alors... 4 ? Non. Non, on ne commence pas au début. Alors, 3 grades 3, dont une premium. Alors, une premium. Je vais vous faire voir la premium, comme on sait. La premium qui brille. Et je vais vous faire voir la non-premium, qui est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est votre grade 3. Alors, nanana... Alors, grade 3, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle... Kojitsu... Maru... Nero... Maru... Toku. Exactement. 11 000. Alors, pourquoi, japonais, ils mettent des zéros partout ? Un complexe. Un complexe. Moi, je ne pense pas. Ah oui ? Je pense que ça vient des animés de Shohei Zodiac ou Dragon Ball. Quand ils frappent, ça fait plein de zéros, donc du coup, ça fait plein de puissance. Ah ! Donc, du coup, je pense. C'est une grosse théorie de merde. De caca. Oui. Donc, je pense que peut-être... C'est pour ça qu'ils mettent des zéros partout, pour faire voir que c'est très puissant. C'est très puissant, exactement. Alors que, du coup, c'est pas forcément. Donc, voilà. Donc, là, c'est les grades 3. Donc, on a un deuxième grade 3. Alors, là, il y en a 4 de ces grades 3, là. Exact. 4 de la même. Voilà. Et sont 1100. Donc, on va bien voir. Bon, on vous fait voir en vitesse le truc. Je pense que c'est le mieux. Et après, on vous expliquera en jeu ce que ça fait. Voilà. Après, vous avez... Après, grade 4. Donc, pareil, il y en a une premium et une non-premium. Exactement. Donc, premium, c'est le premium. Toujours pareil. C'est celle qu'on a montré. Donc, la premium, toujours, c'est située à ma gauche. Donc, du coup, à votre droite. Voilà. Est-ce que ça fait une différence d'avoir premium et non-premium ? Alors, non. C'est juste vraiment pour le design. Si vous voulez avoir des cartes premium. Des collections. Voilà, juste pour des collections, pour que ça fasse entre parenthèses joli. Voilà. Donc, après, nous avons le deuxième grade 3. Alors, déjà, surprise, c'est qu'ils ont tout fait en 4 fois. Et ça, c'est bien. Alors. Donc, du coup, il n'y a besoin d'acheter qu'un seul deck. Exactement. Qu'un seul jeu. Moi, j'en ai acheté deux. Déjà, c'est bien parti. Je me siffé à voir. C'est sûr que... Et où sait qu'on va les raretés là-dessus ? Alors, là, malheureusement, sur les paquets de cartes, en fait, sur tous les starters, il n'y a pas de raretés. Alors, vous le voyez, donc, tout en bas, en fait, de la carte. Juste en dessous des 11 000. Juste, voilà, ici. Juste à côté du numéro, vous avez un EN, en fait, qui dit que ça vient du starter, en fait. Voilà. En, c'est en anglais. Oui. Mais c'est pour ça, en fait. Sinon, c'est déjà... Enfin, c'est pour dire, en fait, l'édition. Mais s'il n'y a pas de rareté, du style... C'est pas GTT, par exemple, D, ou, tu vois, le nom... Non, plus du tout. Ça, c'est le nom de l'édition, ça. Non, non, EN, imaginons, voilà. Booster. Alors, on n'a même pas dit le nom du grade 4 qu'on avait. Comment il s'appelait ? Imaginons. IG Guiri. Exact. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc ça, les grades 4, c'est sur le côté. Ça permet d'invoquer, en cours de route, des gros monstres, quand on est en grade 3, en fait. Exactement. Pour passer du grade 3, 2, 3, 4. Les raretés, on verra avec ton jeu, peut-être, ça sera peut-être plus clair. Ce sera plus simple. Donc là, surprise, là, on n'en a que 3 de la même. Attends, moi, j'en suis toujours à celui-là. Où ? Akashi Kumi Yogi. 11 000. Voilà, c'est sûr que j'ai 11 000. Voilà, c'est fort, hein. Voilà. Donc, dans les tokens Rangu, comme je le sais, il y a toujours 2 thématiques, en fait. Il y a les... Omar Sharif et les... Ah, c'est toi qui connais. C'est ça, moi. Non, non, je dis ça, mais c'est pas du tout ça. Le nom, réellement, c'est les... Shiken Insatsu. Insatsu. Shiken Insatsu. Ils s'appellent ça, comment on va dire ? Shiken Haru. Shiken Insatsu. Et les Omar Sharif, que j'appelle ça, c'est pas ça non plus, c'est les... Donc là, vous n'en avez que 3 exemplaires pour la carte du grade 2 que vous avez mis. Ah oui. Alors ça, en fait, je ne sais pas si vous avez dit, 10 000, aucune capacité. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi 10 000, aucune capacité ? Normalement, les grades 2, comme vous le voyez, sont tous à... 9 000. Celui-là, il est à 10 000, mais il n'a aucun pouvoir. Donc il a un petit peu plus fort. Ils ont préféré mettre l'accent sur la puissance pure et pas la capacité. Voilà. Par exemple, du coup... Là, on n'en a que 2. Exactement. On n'en a que 2. Celui-ci est à 9 000, du coup. Voilà. Ça, c'est un grade 2 normal avec des effets. Voilà, vous voyez directement la carte. Et ça s'appelle comment, celle-là ? Elle s'appelle... Voilà, exactement. Alors, s'il y a des japonais... A tes souhaits. Sori, hein. Désolé. Après, vous avez un deuxième, grade 2. Très joli. J'apprécie. Ouais, il ressemble à la rare qu'il y avait avant, là. L'édition d'avant. Ils ont pris un peu les mêmes dessins, en fait. Donc c'est... Doudanmuki Masakuni. Ouais, elle est belle, elle est belle. Elle est pas mal. Et elle, elle a du coup la capacité... Alors, comme vous pouvez le voir du départ, le dessin, on tous... C'est ça que j'aime bien dans un jeu de cartes, souvent. Je suis très visuel. Je ne sais pas si vous avez vu les autres vidéos. J'aime beaucoup lorsque... On voit un personnage en grand, par exemple, ou que tout le jeu est un peu pareil. Mais ça peut être moche. Mais il faut que ce soit tout moche. Je ne sais pas si je m'explique bien. Bah, ok. C'est ça dans la même thématique, en fait. C'est ça. De la moche qu'est. Mais là, c'est très bien dans la beauté. Après, ce sont des... Des japonais, hein. Donc on ne sait pas trop si c'est des hommes ou des femmes, parfois. C'est un homme, quand même. Oui, on distingue un homme. Donc la même chose... Beaucoup de premium, par exemple, dans les humains. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de premium, comparé à un autre trial deck. Et à mon avis, ils sont plus gâtés par le manque d'édition. Ah ! J'ai tout fait tomber ! Ah non, mais bravo. Je vais essayer de remettre le truc. Voilà. Parfait. Mais voilà, ils ont été, comment dire, gâtés au niveau des premium, parce que, à mon avis, par le manque d'édition... Ah, mieux, si ça se trouve. Par Bouchy Road, qui est limité qu'une par an. De quoi tu parles ? Je parlais par rapport au premium. Il y avait plein de premium dans le starter. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'édition. Ah oui, oui, c'est vrai, d'accord. Donc du coup, ils se rattrapent. Exactement. Donc là, en fait, c'est un pack exprès pour ce clan-là. Les petits ne le font jamais. C'est-à-dire que vous achetez les boosters, il n'y a que ce clan-là. Et vous achetez le starter, il n'y a que dedans. Il n'y a aucun hasard. Enfin, il y a du hasard dans l'ouverture des boosters. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne serez pas pollués. Ce n'est pas vraiment pollué, mais il n'y aura pas un complément d'autres jeux. Vous ne serez pas obligés de vous mettre avec plusieurs ou faire des échanges. Si jamais vous faites ce clan-là, il n'y a que ce clan-là. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que du coup, on sait qu'il y aura cette édition. Il faudra attendre un an avant une prochaine. Exactement. Après, nous arrivons au gradin à 8000. Donc souvent, les gradins sont à 7000. Celui-ci, à 8000. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Comme vous pouvez le voir, ici, là, ce côté. Oui, voilà. Il y a une histoire de petits boucliers. On verra parce que c'est important. C'est-à-dire que votre personnage, en résumé, un petit peu vite, tout en faisant voir le cas, peut soit attaquer, soit défaire. Tu as lu le nom, et toi, lire le nom. À moi, lire le nom ? Voilà. Soit se mettre en mode attaque et attaquer l'ennemi, ou soit le défauter de sa main, ou le sacrifier un peu, et le mettre en défense pour éviter les attaques ennemies. Alors, Gotou, Tushirou. C'était facile. Ah, c'était facile. Alors, par contre, celle-ci, c'est Imano Tsuguri. Tsugurugi. Il se la pète, là. Il s'est roulé. Oui, exactement. Même là, petite fille, elle est sympa. Non, ça va, c'est sympa. Le design n'est pas mal. Si vous aimez tout ce qui est plutôt... Moi, j'aime bien. Genre, école du sabre, pour japonais, c'est vrai que c'est pas mal. Après, j'ai trois exemplaires de celle-ci. O-R-I-G-A-W-A-K-U-N-I-R-O. Voilà. Au moins, si jamais on dit quelque chose sur moi, je ne sais pas parler japonais, c'est la vérité. Lui, par contre, il s'est dit une grosse impossibilité. Ah non, 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 s'il vous plaît. Donc là, la même chose, à base, ce qui est surprenant, c'est parce que normalement, il y en a quatre de celle-ci. Vous avez peut-être vu une petite différence. Il y a un bord de défense en or. Voilà, ce petit truc en or. Donc ça, un peu, c'est les cartes jokers de défense. Exactement. Pour vous défendre, pour parer vraiment une attaque. Voilà, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de réussir, grâce en jouant cette carte, de parer. Mais ça a souvent un contre-coup. L'or, soit ça va vous meuler beaucoup de cartes. Vous meulez, c'est un terme de magique. C'est-à-dire, recycler votre jeu, en fait. Ou soit, qu'est-ce qui c'est, le très convédiant ? Ah oui, des cartes de sa main, parfois. Exactement, voilà, défensez une carte de sa main. Alors, c'est bien bizarre, parce que normalement, dans les trial decks, normalement, on en a quatre. Ici, on en a trois. Non, on en a deux, souvent. Ah bon ? Il faut acheter deux trial decks pour avoir un temps. Ah ben, peut-être. Donc là, on n'a qu'un seul, on rate zéro. Est-ce que ça ne serait pas le Vanguard ? Alors, exactement. Donc, au début du jeu, vous devez choisir un grade zéro. Moi, c'est Vanguard. Je suis vieux, j'ai le droit. Et le mettre en tant que Vanguard. On expliquera après pour les Vanguard. Et donc, du coup, celui-ci, il va être là pour aller vous le chercher et pour le mettre en Vanguard pour commencer la partie. En fait, c'est le début de chef de votre clan. Exactement. C'est lui qui va démarrer le jeu. Voilà, il évolue un petit peu. Il se transforme. Et là, on arrive à la deuxième catégorie des unités. La première étant les unités de combat. Ah, t'as pas mis le nom du Vanguard. Vanguard, Akazatoshiru. Exact. Tu vois, tu y arrives. Et là, on arrive à la deuxième partie d'unité. Donc là, on arrive au trigger. Donc, quatre de chaque. Alors, qu'est-ce que les triggers ? Voilà, les combinaux de ce genre-là, c'est que quand vous jouez, la première fois que vous jouez, il y a des termes partout. Malheureusement. Et ils connaissent tous les termes. Du coup, ça donne trigger. Et après, les autres trucs. Normal unit, gestride. Voilà. Et c'est des termes de jeu, en fait. Ils les ont mis sur les cartes, en fait, avec des petits symboles. Je vais vous refermer à celle-là. Par exemple, des trucs ici, là, vous voyez. Voilà, exactement. Ça veut dire des choses, en fait. Juste avant le texte. Au lieu de dire... Je vous résume, hein. Au lieu de dire R engagé blanc et bleu pour 1, ils ont un terme pour dire ça. Exactement. Donc, quand vous ne connaissez pas ce terme, ça fait du japonais, clairement. C'est de l'anglais. Mais c'est pas du japonais. Oui, j'ai fait... Mais oui, du coup, c'est compliqué un peu. Ils ont un terme pour tout. Même pour piocher, ils disent pas pioche. On dit drôle. Voilà. Donc, du coup, il faut se mettre un peu à la page. Ah, ça. Donc, ouais. Donc, en haut, ici, comme il disait, ici... Voilà. Un peu le but de ce jeu. Et c'est ça, vraiment, le truc fun de ce jeu-là. Exactement. C'est que lorsqu'on fait des attaques, ou lorsqu'on prend des dégâts... Exactement. On retourne des cartes, en fait. Et si jamais il y a des effets, ici, ça nous permet, soit, suivant quelle couleur c'est et ce qui est écrit dessus, d'augmenter les personnages pour éviter... Soit de prendre une attaque, soit de réussir à prendre une attaque. Soit de faire plus de dégâts. Exactement. Soit de faire... Piocher. Ça change vraiment la donne. C'est-à-dire qu'il y a une part de hasard... Dans le jeu. ...qui palie la part de stratégie du jeu. Exactement, voilà. C'est un jeu un peu de chance, aussi. C'est ça que j'aime bien, dans le jeu. C'est que ça change par rapport à d'autres jeux. Donc là, vous venez voir le critique qui a augmenté un dégât. Celui-ci, c'est le bruit. Alors, tous les cartes spéciales, je ne sais plus comment t'appelais ça, les triggers, non ? Exactement, ça s'appelle les triggers. Donc vous les voyez avec le bord en bas qui est jeune. C'est tous plus 5000. Tu m'arrêtes si j'ai une connerie ? Non. Ah, j'ai dit une connerie. Alors, de base, ils sont à 5000 quand ils n'ont pas d'effet. Mais il y en a qui ont des effets. Et du coup, pour pallier le fait qu'ils ont des effets... Non, mais oh, il y a toujours écrit plus 5000. Ah, pardon, oui, d'accord. Ah, j'ai cru la puissance de la carte. Ah, oui, non, non. Voilà, excusez-moi. Oui, oui, sinon, ça donne plus 5000. D'accord. Mais oui, sinon, ils ont plus ou moins d'attaques. J'ai qui, Akika, Toshiru ? Je ne sais pas si on a oublié toutes les cartes. Je ne pense pas, mais... Non, mais ce n'est pas grave. Alors, hop, là, c'était le draw. C'est celle qui permet de piocher. Oh, j'ai une policière. Exactement. Celle-ci, ça va être le stand. Donc ça permet de redresser une unité pour qu'elle soit réattaque, soit défendre. Entre parenthèses. Voilà. En bleu. Et comme vous pouvez le voir ici, le petit bouclier, les valeurs, au plus que votre personnage est faible, au plus que niveau 0, vous pouvez le mettre rapidement. Et cela, où c'est bien pensé, c'est qu'en termes de jeu, et au bout d'un moment, lorsque vous l'avez dans la main, c'est d'habitude une carte morte. Parce que niveau 0, quand on est niveau 3, je ne sais pas si vous avez vu les stats, c'est 5000, par exemple, un niveau 0, que un niveau 3, c'est 11 000. Donc il n'y a plus aucun intérêt. Et bien là, vous pouvez le jouer en défense, et ils ont mis les valeurs de défense proportionnellement inverses. Exactement. C'est-à-dire que plus le niveau est bas, plus votre défense est grande. Donc du coup, ça permet de recycler ces cartes, et réellement qu'elles servent, qu'elles deviennent indispensables dans votre main, et qu'elles deviennent indispensables aussi au début. Exactement. Donc pour équilibrer réellement le jeu, et que ça devienne, voilà, cool à jouer, quoi. Ah oui, oui, bah oui. En fait, on a toujours besoin de défense dans la main, ce qui est normal. Et là, du coup, on arrive au dernier trigger. Donc c'est le heal, enfin le soin, ce qui permet de retirer un dommage. Le jeu se joue avec des dommages. On expliquera ça juste après. Voilà. Dans la deuxième petite vidéo. S'il y en a une. Oui. Voilà, voilà. Non, enfin, bon, bah, on vous a tout fait voir, là. Donc voilà, le jeu est composé de 50 cartes. Ah donc, c'est 50 cartes minimum. Alors, c'est 50 cartes tout pile. Tout pile, voilà. Pas droit à une de plus, une de Vanguarde, ou Vanguarde ? Alors, il faut compter le Vanguarde dedans, donc le petit grade 0, vous avez... Donc 49 plus Vanguarde. Exactement. Enfin, non, c'est 50, parce que dans la règle, quand vous commencez, vous choisissez n'importe quelle carte de votre jeu d'un grade 0, et vous pouvez les mettre en tant que Vanguarde. Mais souvent, vous en avez qu'un. Et après, c'est limité, donc, à... Surtout que les Vanguarde, il n'est pas tout, mais le grade 0, comment dire... Dans... Dans Vanguard, donc, ils essayent de faire... Dans mon clan, par exemple, il y a deux thématiques différentes, et il y a deux designs de cartes différents, en fait. Souvent, c'est ça. Un petit peu... Là, par exemple, moi, j'ai les policiers, et j'ai les samouraïs. Exact. C'est très léger, mais... Et le Vanguard fait une des deux capacités. C'est-à-dire que souvent, il y a deux Vanguarde, ou trois, ou quatre. Soit le policier, ou... Soit il y en a qui sont plus en dégâts et en attaque, soit il y en a qui font plus, dans ce cas-là... Clocher. Dans les... Shoken... Shoken... Je sais si je veux comment. Voilà. Où Léomar Sharif, qui n'est pas Omar Sharif du tout. C'est Shiken. Shiken Rambou. Shiken Isatsu. Non, j'y arrive pas du tout. Oui, oui, je suis une vraie plaie quand on joue avec moi, parce que je connais aucun nom. Mais c'est bon. Voilà. Donc j'ai triché pour Galilé, comme vous le savez. Exact. Enfin, donc voilà. Ce qui permet, en fait, de faire son niveau zéro comme on veut, en fait, un petit peu, de faire son Vanguard. Ils ont vraiment essayé de faire, comme dans les autres jeux de cartes, des synergies entre les... Entre les personnages. Entre les clans, déjà. Les clans, oui, surtout. Et les deux thématiques des clans. Ils peuvent se mélanger. Non. Mais... Les thématiques, oui. Les thématiques. Attention, on n'a pas le droit de jouer deux clans différents dans un même deck. Je parle toujours d'Omar Sharif et des Shoken machin. Et, oui. C'est ça. Ils peuvent se mélanger dans le jeu, mais c'est toujours pareil. Si jamais il y a écrit... Fait des effets. Fait des effets à telle chose et booste tel bonhomme, c'est souvent du même thématique. Je ne sais pas si ça... Exactement. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, eh bien, voilà. Pour cette petite vidéo, du coup, le jeu est prêt à jouer avec un petit booster. Donc ça, c'est une bonne surprise. Exactement, voilà. Un petit booster. Un petit booster. Ben voilà, bon, moi, je l'ai déjà ouvert à l'avance. Ouh, j'ai une bonne... Alors, le booster... Maintenant, on peut faire voir où c'est qu'il y a écrit les communes. Exactement. Donc là, vous allez voir... Là, moi, j'ai par exemple une commune. Ah, attends. Je vais le faire voir. Voilà. J'ai une commune, donc, je disais. Donc, voilà, vous voyez tout en bas, en fait, de la carte. Exactement. Ah oui, mon gros doigt. Exactement. Voilà, ici. Donc, vous avez un petit C qui veut dire commune. Alors, toujours pareil. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Magique, voilà, vaut mieux l'avoir, sinon je ne vous plaît pas résumé. Communes, ça veut dire que quand vous achetez des boosters, des paquets recharge, vous avez beaucoup de chance de les avoir. Exactement. C'est-à-dire que la plupart des cartes, il n'y a que des communes. Après, il y a quelques petits ENCO. Je ne sais pas comment ils appellent ça, eux. Alors, il n'y a pas vraiment d'ENCO dans ce type de jeu. Donc, il y a les communes. Ils ont appelé ça par d'autres trucs. Donc, il va avoir, en fait, R, double R, triple R, GR, et après, SP, mais ça, c'est le truc. Et après, GR, c'est signé par le designer. Donc, comme vous pouvez voir, si vous avez vu la vidéo de Yo-Gi-Oh d'avant, c'est un jeu japonais. Donc, ils aiment beaucoup faire des raretés à tiers d'arrivo et de faire trois types de raretés comme ailleurs. Exactement. Ils ont quatre types de raretés, mais ils en mettent souvent une cinquième ou une sixième qui bouleverse tout. Donc, du coup, et au lieu de les mettre clairement, c'est souvent difficile à savoir. Autre chose à savoir dans Boshirod, comme vous n'êtes pas sûr d'avoir des ENCO et des RAR, Exactement. Comme ce sont des R. C'est que des R. C'est-à-dire que c'est comme si vous achetez des boosters avec des ENCO. Je résume. Oui, c'est ça. Parfois, vous pouvez acheter une boîte de boosters et vous n'allez pas avoir les triple R qui vous font. Les triple R qui vous font. Les triple R étant une des plus grosses raretés. C'est ça. Exactement. C'est un peu la communion du jeu. Et c'est pareil dans tous les jeux Boshirod. Ça, malheureusement. Ils sont très bien, mais quand vous vous mettez, il faut vous mettre un peu. Donc là, on a une deuxième commune. Donc, elle est de 9000, donc elle est pas mal, celle-là. Oui, c'est pas mal. Après, elle a un petit continu. Ah, alors c'est quoi le nom, Omar Sharif ? J'ai peut-être un Omar Sharif ? Ah, peut-être. Moi, j'ai un Shiken Hitatsu. Non, mais moi, c'est pareil. J'ai que des Shiken Hitatsu. J'ai un Omaré, si tu veux. Ah, mais c'est ça, c'est Omar Sharif ? Tiens. C'est Omaré, en fait, tout simplement. Tu peux la mettre. Voilà. Donc, on le voit, le tout premier mot du texte. Comme vous pouvez le voir, il y a écrit Omar, pour ça, Omar Sharif. Voilà. Donc, pareil, ce sont des capacités spéciales. Donc, du coup, moi, je vais vous faire voir vite mes communes que j'ai eues. Une petite femme. Très jolie. Ouais. Un homme-femme. Je plaisante. Oui, oui. Donc, ça, vous voyez, par exemple, ça, c'est un peu la thématique militaire-policier. Voilà, exact. On ne fait pas trop. Il fait moins samouraï, il fait plus actuel. Il fait plus, voilà, c'est ça. Et là, pareil, ça fait un peu, comment on appelle, école japonaise avec leur uniforme. Oui, voilà, c'est ça. Donc, là, j'arrive à ma R. Donc, du coup, je n'ai pas de chance parce que j'ai qu'une R. Et elle est premium. Donc, souvent, il y a une premium par booster. Alors, donc là, c'est un booster différent. Ah, non, j'en ai vu. Exactement. C'est un booster différent parce que c'est un booster spécial pour les tokens Rambu. Du coup, ils ont rajouté des cartes. Du coup, dans chaque booster, vous avez deux cartes rares, en fait. D'accord. On ne va pas compliquer pour ces boosters-là. Minimum une rare. Ouais. Et du coup, moi, j'ai eu une autre rare mais une rareté plus grosse. Donc, c'est une triple R. Voilà. Bravo. Juste ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une carte assez durable. Elle n'a rien. Elle est tout à fait normale. Peut-être qu'il y a un petit strié... C'est si, voilà. Elle est strié en rond. Déjà, elle est brillante. Et en bas, comme vous pouvez le voir, il y a triple R au lieu de simple R. Je vais vous faire un simple R. Voilà, simple R. Attention, regardez bien. Un, deux, trois. Hop là ! Là, il n'y a qu'une solaire. Là, il n'y a qu'une solaire. Hop, il n'y a qu'une solaire. Ah, ben, on va bien. Enfin, voilà. Donc, du coup, après, c'est tout ça. Il faut regarder les cartes un peu. Exactement. Et après, pour compléter votre jeu. On va... On essaie de couper la vidéo parce que là, il faut que j'ouvre le magasin. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On va essayer de faire un petit jeu. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, peut-être faire un jeu chacun ou peut-être faire un genre de petit défi. Moi, je vais avoir un jeu de mon côté et lui, il va avoir un méga deck. Enfin, on ne sait pas. On verra bien. Donc, déjà, moi, je suis bien content du design. Ça, c'est sûr. Après, le... Ça, qu'elles sont belles. Oui. Et... Elles sont sympas. Après, non, non. Il a l'air d'être... Il a l'air d'être assez bien construit. Après, les trucs spéciaux à 5 000. Ça, tu n'as pas dit combien il en fallait parce qu'en fait, il faut toujours le même dans chaque jeu, en fait. J'ai oublié. Vous pouvez mettre que des critiques, par exemple. Alors, vous avez droit, en fait, à 16 triggers. Donc, les triggers, je vous rappelle... Les trucs à 5 000, là. Voilà, exactement. C'était les cartes jaunes, voilà, avec les ports jaunes juste en bas. C'est vraiment le... Donc, vous avez 16 obligatoires. Au début, il vaut mieux acheter un starter de base, je pense. Oui. Et après, jouer contre quelqu'un qui s'y connaît et lui, il va vous expliquer pour recompléter le jeu. Exact. Donc, dans le starter de base, normalement, vous aurez tous 4 de chaque. Il y a 4 différents, comme j'avais dit. Critique, Draw, Stand et Heal. Entre parenthèses, plus de dégâts, redétaper une bête, soigner ou piocher. Voilà. Et il arrive en 4 de chaque. Donc, du coup, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 de chaque fois 4. Exactement. Voilà. Et après, si vous voulez faire d'autres combinaisons, si vous préférez un jeu qui pioche plus, vous allez mettre plus de triggers qui piochent. Si vous voulez un jeu qui... Un jeu qui... qui redétape plus... Est-ce que j'ai le droit de mettre que des pioches, par exemple ? Alors, non. Enfin, si. La seule règle qui est réductible, c'est ne pas mettre plus de 4 soins. Voilà. Parce que sinon... Parce que ça bloque toute la partie. Exactement. Vous soignez tout le temps et en fait, la partie va durer une heure. D'accord. Ils ont fait ce truc-là. Vous pouvez en mettre moins, moins de 4, mais le conseiller, c'est d'en mettre 4. D'accord. Enfin bon, je vais regarder un peu mes petites cartes et puis après, je vais essayer de... peut-être faire un vrai jeu avec 2 dés que je ne sais pas. On verra. Ah, ça va être bien. Contre un de mes jeux à moi ? Ouh là là. Je vais me faire là-dessus. Bon, enfin bon. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va enlever ce petit truc pour vous dire un petit bout de fin quand même. Et puis qu'on va se retrouver à la prochaine. On se retrouvera. Peut-être. On se retrouvera. Bon allez, gros bisous. A plus. Bye.